Comment chanter comme Lady Gaga ? On en parle tout de suite. On va voir les techniques qu'elle utilise. Je te propose qu'on décortique ensemble un de ses titres, comme cela, tu sauras exactement ce qu'elle utilise pour chanter ses chansons. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal et j'accompagne les artistes pour bien chanter et bien gérer leur voix. Alors, je partage énormément de vidéos sur cette chaîne YouTube. Ce sont des conseils, des tutos, des astuces pour t'aider au mieux. Alors surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et clique sur la petite cloche qui est sur le côté afin de recevoir les notifications, notamment à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira sur cette chaîne, ce qui te permettra de ne rien manquer. Alors, j'ai choisi le titre Million Reason de Lady Gaga. On aurait pu choisir les chansons, ses duos avec Bradley Cooper du film Star is Born, mais voilà, j'avais envie d'utiliser cette chanson parce qu'elle utilise déjà pas mal de techniques dans ce titre. Je te propose qu'on écoute ça ensemble. Donc là, elle commence sur le petit « ou » sur une voix de tête et elle fait une petite vibes qu'elle termine bouche fermée. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle lit énormément. Les paroles ne sont pas trop marquées. C'est surtout un peu comme une complainte comme ça, et elle tient, elle tient, elle tient ses notes. On arrive déjà sur le refrain et là, on arrive tout de suite sur un son beaucoup plus fort. Elle s'éloigne déjà du micro, elle commence à bien ouvrir la bouche, à bien se positionner et là, on sait que cela va déjà envoyer tout de suite maintenant dès ce premier refrain. Voilà, sur ce « walk away », là, c'est une voyelle très ouverte. Elle chante cette note en belting, technique de chant aigu et très puissant. Elle se recule énormément du micro, elle ouvre grand la bouche. Il y a une tension qui se réalise au niveau du palais. On va devoir aussi monter le larynx pour faire cette technique. Ce que je voulais dire, oui, c'est que là, heureusement, on a une voyelle très ouverte. Cela aurait été compliqué de dire cela avec un « ou » par exemple qui est une voyelle très fermée. Mais comme Lady Gaga, c'est elle qui écrit ses chansons, elle n'est pas bête. Elle utilise des textes qui sont plus faciles à chanter en fonction des notes qu'elle va utiliser. Donc, je vais faire la vidéo, c'est plus facile. Je vais faire la vidéo, j'ai une vidéo, j'ai un petit peu plus. Je vais faire la vidéo, c'est plus facile. Là sur ce deuxième couplet, elle soutient un petit peu plus son volume parce qu'on a avancé dans la chanson. et du coup, il y a un petit peu plus d'orchestration, il y a une petite percussion qui est apparue. Donc, elle fait ressentir cela aussi dans le son de sa voix en soutenant un petit peu plus le volume de sa voix. Alors là, pour faire ses notes aiguës et fortes et puissantes, elle utilise une technique qu'on appelle la technique de twang. Cela permet de rajouter de la brillance dans la voix, cela permet de rajouter de la présence dans la voix et du coup, cela permet de chanter fort sans avoir la voix qui tremble. Vraiment, cela projette la voix à travers le micro. Donc là, sur cette partie, elle commence à faire des variations sur le reprin, sur le refrain et elle va taper des notes plus hautes. Lady Gaga ne se ménage pas. On a vu que certaines autres chanteuses avaient tendance à simplifier leur mélodie. Là, au contraire, elle l'enrichit et elle la complexifie sur ce final. Là, une très jolie vocalise en voix de tête avec des petites vibes pour terminer cette chanson en beauté. Voilà, je pense que les applaudissements sont largement mérités. Lady Gaga est une excellente compositrice, auteure et chanteuse. On a pu le voir ici, elle ne se ménage rien. Elle n'hésite pas à se confronter à la difficulté en mettant des vibes, en utilisant la technique de belting, en chantant dans les aigus et même en complexifiant la mélodie originale là pour ce show. Si tu as des amis qui aiment Lady Gaga, vraiment je t'invite à leur partager cette vidéo parce que cela va les renseigner sur les techniques qu'utilisent leur chanteuse préférée. Maintenant, tu sais que les artistes sont toujours bien accompagnés. Ils travaillent avec des coachs, les meilleurs coachs mondiaux. J'ai moi-même travaillé avec plusieurs coachs vocaux et j'ai rassemblé les meilleurs conseils qu'ils ont pu me donner. Je te propose de partager cela spécifiquement avec toi. Pour les recevoir, ce n'est rien de plus simple, c'est complètement gratuit pour l'instant. Tu peux cliquer juste en dessous dans la description sous cette vidéo, tu trouveras un lien. En cliquant dessus, tu feras apparaître une fenêtre dans laquelle tu pourras renseigner ton prénom et ton adresse mail. Cela me permettra de t'envoyer et cela dès demain matin, les conseils, les meilleurs conseils que j'ai pu recueillir auprès de ces coachs vocaux. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, je te dis à très bientôt et je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501